Passé par le sport, notamment le football pour raffermir les liens de fraternité entre population du Fuladu-Pakao-Balantakunda et le Paris Réussi lors de cette première édition du tournoi de la fraternité organisé dans le village de Kéréwan. Le Fuladu-Pakao a initié ce tournoi de fraternité. On est dans une zone riche d'ethnies où il y a des Balant, des Manzak, des Mandang, des Pol et des Mancagnes. Une diversité qui fait vraiment notre force. Donc sachant que le football est un moyen de cohésion et d'unité, c'est toute la casemase qui a gagné. Celer l'unité et la fraternité était certes l'objectif visé, mais une autre importance de ce tournoi demeure la sensibilisation pour une prise de conscience de la jeunesse. On a tout pour réussir ici. Donc nous on pense que les jeunes doivent vraiment rester et vraiment mettre dos à la violence. On est en face des élections. Il faut taire la vie en lance. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut lancer. Vous avez vu cette ambiance, cette cohésion. On a joué à Kéréwan. Kéréwan a perdu. Mais vous avez la joie sur tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on doit vivre ensemble pour réussir ensemble. A la fin du match de cette finale, après m'a disputé, c'est la SC Diatode de Maka qui s'est imposée à la séance stratégique de Tirobu face à Nema de Kéréwan. Ce qui n'a en rien enlevé l'esprit fraternel et la pertinence de ce tournoi dans cette zone du Pakao qui mérite plus d'accompagnement de la part de nos gouvernants. Sous-titrage ST' 501